Au moins, il n'est pas seulement ce qu'il fait, il est ce que toi tu choisis. Et ça, c'est énorme, c'est du présent, c'est comme jamais. Alors, vivez-le. Et moi, oui, je vous dis la même chose, mais différemment quand même, parce que c'est moi qui vous le dit, qui vous le clame, et qui, par conséquent, nous montre bien que même aujourd'hui, même après justement tous ces siècles de création, nous avons fait, en réalité, il est lui, il est l'amour, il est le don de lui-même, le don de lui. Et donc, par conséquent, il nous permet à nous aussi d'être lui. Enfin, l'être, ce que vient de vous dire, Jérèse, en réalité, c'est aussi avec moi. Avec moi, il m'a voulu, alors que je n'ai pas du tout accompli ce qu'il faut dire, je suis là, présent, pour vous dire, nous sommes dans la liberté, et c'est là que nous sommes les plus intéressants, le plus joyeux, le plus joyeux, le plus joyeux, le plus joyeux, le plus heureux. Je suis, moi, votre grand-frère, Louis, qui se donne en ce présent, comme jamais. Et je dirais, moi aussi, je suis choisie par lui, par l'amour, choisie par l'amour pour pouvoir être, voir selon ce qu'il est lui. Donc, par conséquent, il m'a non de foyer, un foyer, il a voulu tout à foyer, pour pouvoir apporter le bonheur à chacun. Il en est partout, enfin, partout. Il en est sur la terre, il en est directement au bonheur, il en est, et il en est au bonheur. Nous sommes, nous, nous, c'est vraiment ce bonheur de bonheur d'être, bonheur d'aimer, bonheur de se donner, c'est le bonheur du présent. Le présent, c'est la merveille, c'est ce qui n'a jamais été, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on prend, et c'est ce qui est. Donc, par conséquent, tout le bonheur de la vie qui est là, il s'offre à chacun. Moi, je vous le donne avec passion, et moi aussi, je vous le donne avec passion. Je suis jeune, je suis accueillie, je te dis, oui, mais nous sommes tous là pour ce bonheur, justement, d'un dimanche. Et donc, par conséquent, il y a besoin de vous réunir, d'être là avec nous. Et par conséquent, de pouvoir vraiment vivre. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Terrence, c'est en réalité, vivre, être joyeux. Et donc, par conséquent, je vous le donne à foi, à passion. Nous sommes là tous ensemble pour vraiment une communion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une union tous ensemble, vraiment à se ressentir, à se chérir, à pouvoir vraiment s'apprécier. Je me donne auxquelles de l'amour. Amour connaître. Alors, je ne sais pas, je vais faire du faire. Bon, amour mon Dieu, amour, tu aimes ainsi la tête connue, l'ensemble de ta voix, comprendre tout ce que tu donnes de nouveau pour qu'on découvre cette réalité de ton amour. Alors, c'est vrai que chaque instant, on doit être en présent, différent, qu'il y a une évolution et on la sent cette évolution. C'est l'enfant. Je sens que tu dois presser, différent, tu dois chanter. C'est enregistré. Il faut qu'on te donne à toi. Et donc, c'est vraiment cela à produire, à vivre pour bien t'endormir, bien visiter et être avec toi parce que là, tu donnes tout ce qu'il faut. J'ai dit tout mon amour, mon Dieu, pour chanter tes bonheurs à l'égoire. Amour, Marie, pour toute ta tendresse, pour toute ce qui est, dans toute la force ainsi de ton, de ton soin-même, parce que tu aimes, qui aimes cela, qui aimes ainsi, elle sera avec Dieu pour te donner, pour te donner à chacun. Et j'ai fait que si elle entend sa voix aussi, elle est égaleuse, elle chante ainsi ce mouvement de vie qui est le tien. Et donc, chacun, on a à prendre en toi tout ce qu'il y a de beau, comme tout ce que je, tout est bien arrivé. Alors, tu te regardes, tu regardes tes yeux d'amour et tu te dis amour. Amour, Marie-Hérèse, dans toute la force qui est en sujette. J'aime ainsi écouter tout ce que tu as fait sur la terre, en tant que tout cela. Mais tout ce qu'il fait maintenant est tellement merveillé, tellement merveillé. Donc, on s'accroche à toi. Merveillissement, pour être avec toi, pour être sombrement émis de toi, et tout ce que tu as m'aimes. Amour, Marie-Hérèse, amour, mon Louis, j'aime ainsi à sa connie en mon cœur. Je vois aussi de ta présence, c'est, parce que c'est du capital, elle est importante, c'est du non-génération, donc forcément tu es très stipule à ta femme, c'est très stipule, je ne sais pas. En tout cas, tu es là, tu es présent, et donc c'est tout avec toi, pour qu'on produise en France ce que tu as le beau, donc c'est mignon d'abord, et puis ensuite, dans notre journée, on voit aussi notre présence, c'est tout le monde. Amour, toi, l'amour, m'as intime, j'aime, j'aime, après tout ce que tu as fait, je ne pensais à toi, souvent, quand on était ensemble, il y avait un autre espèce, voilà, je vois toute ma perspection, tout ce que tu faisais, tu étais maîtresse de la maison, je ne sais pas, parfaite, voilà, il m'étoulait tout, parfaitement, quand j'analyse tout ce que tu faisais, comment tout s'arrangeait, c'était vraiment, de la perspection, il m'y fait à l'instant, on a appuyé tout le monde à nous, pour avoir été au plus de l'étoile, et que tu, tout cet amour, tu nous rendus pas ensemble, à l'heure à toi, à moi, toi aussi, je n'aime, pour pas chanter la vie, la faire chanter en poème, en poème, en beauté, en lumière, en tout, il y a des mots, par ces verbes, qui chantent la vie, qui chantent la réalité, c'était dit également, tout mon amour, et toi, ma jacquine, en plus, j'ai appuyé des lumières, qu'on doit traduire, eh bien, je vais venir, totalement, aussi avec toi, pour que là, je puisse faire comprendre, ce que je voudrais atteindre, ainsi qu'à l'histoire, amoureuse à tous, avec soi, rené, amoureuse, également, pour être avec toi, je prends ta main, parce que, je ne sais plus, c'est seulement rené, alors, je suis avec toi, je sens votre ressort, je vais vous donner amour, amour à vous, amour à vous, parce que non, et tout ce qui est également, qui est souvent en tant, parce que sinon, qui est souvent en tant que chure, qui est en tant que chure-ci, c'est un moment, c'est un moment, c'est un moment, c'est un moment, c'est l'amour, c'est un moment, c'est un moment, c'est un moment, de la vie, à nous, amour à nous. Amour, mon chéri, amour, mon aimé, amour, mon Dieu, bon moi ce que j'ai ce que j'ai aimé puisque je pense qu'on est tous comme cela c'est que quand la communion quand le sacrement est fini on n'a pas la même ambiance en nous on n'a pas la même on peut avoir plein de choses qui se passent qui ne sont plus aussi aussi intègre aussi un alors on va essayer de faire autre chose là attend attend on va est-ce que là ça va mieux un petit peu donc il faut que je mette l'amplification aussi sur le téléphone aussi sur le téléphone donc voilà je te disais mon chéri que et bien puisque c'était dans les communions en entendant chacun de ceux qui sont vivants que ça peut permettre autant de bonnes choses de belles choses de transcendance et bien quand quand j'ai senti que c'était pas quand j'ai senti que c'était pas aussi aussi exceptionnel pour moi que le sacrement donc j'ai j'ai cueilli tout le monde les uns après les autres et ça c'est vraiment très très agréable là vous m'entendez mieux oui un peu mieux ce que j'ai mis l'amplificateur devant moi alors par contre tu nous dis que tu commences vraiment à nous faire éprouver que la fête de la vie du 1er novembre elle a déjà rempli tous les espaces et tu nous dis j'avais littéralement violenté mes premiers disciples en leur prouvant que les morts que des morts parlait en prouvant leur vie et aujourd'hui l'exceptionnel est devenu pour beaucoup naturel le chemin de ton oeuvre prend le temps pour révéler l'éternité c'est à dire la nôtre donc c'est vrai que bon ben si on est au courant depuis qu'il ya eu le livre la vie après la vie obligatoirement des gens le lisent et puis c'est par symbiose c'est dans toutes les créatures humaines devenues vivantes qui sont maintenant ils sont vraiment touchés par cette par cette compréhension fait disons toucher par ta grâce d'autre part j'ai entendu hier un un comique que je connaissais qui a commencé à parler en prenant tout je vois combien il y avait de personnes devant lui 500 personnes et il a dit avec un enthousiasme incroyable est ce que vous vous rendez compte que vous êtes vivant moi ça j'ai écouté bien entendu et et donc c'était j'avais jamais entendu ça quoi mais c'est pas c'est pas un comique n'a pas ce rôle là et il a développé ça en montrant combien c'était capital de pouvoir exister combien c'était important de pouvoir changer les choses par notre esprit enfin c'était colossal donc vous voyez même les comiques qui sont très sensibles souvent ils prennent à bras le corps ce que nous on vit dans les sacrements est ce qu'on ce qu'on peut entendre marie ma chérie je t'aime thérèse mon trésor je t'aime willie et je t'aime aussi bien sûr avec toute la diversité jean mais je te fais intervenir pas encore pour reprendre la voie du miracle bien sûr c'est mon c'est mon but mais plus simplement pour faire la guérison faire le miracle puisque ça n'a pas servi maintenant c'est autre chose que je désire et dieu m'a dit mais quand tu obtiens le miracle c'est que tu ne veux pas la guérison ou le miracle c'est que tu veux ma présence et me voir agir et me vivre dans cet acte que je fais alors donc ça j'ai effectivement un une transformation à désirer amour ma jeune viève je t'aime j'ai aimé t'accueillir amour ma jacqueline bon moi je reste sur le fait que tu es maintenant non seulement non seulement le jacqueline de la solution mais tu es jacqueline de notre solution et on doit pouvoir dire tu es jacqueline de ma solution et c'est vrai que moi je te vois agir maintenant tout le temps quand j'ai besoin de toi et c'est extraordinaire alors peut-être que dieu triche un peu j'en sais rien que m'importe moi ça me ça te fait vivre en moi et j'aime énormément pouvoir te voir intervenir et amour à toi mon rené donc alors dans la dernière dans le dernier sacrement on a tous normalement compris que l'univers de dieu c'est pas ses étoiles c'est pas les fourmis c'est pas les buffles c'est vraiment ce qu'il a engendré pour pouvoir faire en sorte que son vœu d'amour puisse se réaliser grâce à trois êtres grâce à à tous ceux du foyer et les quelques disciples qui restent ardents donc ben je pense pareil j'agis de la même façon je cherche maintenant à parler avec ceux qui que j'ai dit que j'aimais et ben je me sens à l'unisson dans le dans le sens de de la vérité en fait parce que la vérité c'est pas non plus d'aller se promener dans les étoiles il y en a qui le font par des systèmes extraordinaires et c'est pas là qu'ils te trouvent hein mon dieu donc on te trouve quand on agit comme toi tu as agi avec des présences que tu as fini par rendre vivante complètement autonome mais qui était engendrée pour nous amour à vous qui êtes là il n'y aurait pas de communion sinon et amour amour à tous ceux qui allaient entendre je vais maintenant faire en sorte que vous soyez enseigné même si je n'aime pas ce terme disons éclairé comme je l'ai été qu'est ce que c'est qui m'a éclairé qu'est ce que c'est qui m'a fait changer bien sûr la guérison sur moi mais ensuite tout ce que j'apprenais que je ne savais pas et que j'étais bien incapable d'apprendre tout seul amour à vous mes chéris c'est alors vraiment pour moi le bonheur le bonheur de vous avoir là tout ce que je m'avais reconnu dont j'avais appris en effet que j'avais manifesté que je suis là présent présent pour vous donc on peut pas être plus présent en étant vraiment le ressenti le ressenti du coeur je parle à votre coeur et à chacun à tous ceux qui veulent m'entendre qui entendent cette promenade je suis le présent pour eux je suis félicite c'est ce que je veux je veux pouvoir vraiment vous évoire vous apporter vraiment c'est que j'ai encore vous n'aviez pas encore vous ne connaissez pas je suis là tout amour pour chacun en particulier et quand je dis en particulier c'est vraiment que je sois sois personnel sois unique je suis là ma vie qui te donne un être d'amour et donc par conséquent c'est que je dis à chacun je t'aime je t'aime je te veux heureux pleinement heureux je te crée pour ce but je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime avec toi et ce que tu es là dans ce présent tu ressensis que tu peux vraiment te rendre et donc par conséquent avancer vers ce but qui est le tien devenir un être d'amour un être créateur d'harmonie et donc obligatoirement c'est unique unique il faut y en avoir deux pareilles c'est impossible c'est la vie la tienne toi et moi entre le tien l'acte je te donne dans la vibration de mon amour de ma joie de tout ce que j'aime susciter engendrer pour que tu connaisses ce bonheur que tu mènes que tu es toi c'est ainsi de te nourrir de vérité à chaque instant tu es là en mon sein tu es sur la terre mais en mon sein je veux que tu le ressentes vraiment que je suis totalement en toi pour toi que tu connaisses ainsi l'embrasement le bonheur de te sentir riche et de vie à un niveau qu'encore jamais tu n'avais atteint et là tout ensemble capter ce qui est sensible ce qui est vrai ce qui est la réalité de mon présent je me donne à toi je veux que tu ressentes ainsi ce bonheur de pouvoir aimer attention aime aime comme j'aime donc forcément il faut que tu sois avec moi pour comprendre ainsi réellement l'essence de ce mot de cette réalité elle est la vérité de chacun alors je veux vraiment la déployer cette vérité la savoir la vivre non seulement dans ta tête mais dans ton cœur dans ton âme dans tout ce qui fait vibrer ton âme tout ce qui t'apporte cette dimension nouvelle et cela je veux le féconder je veux le féconder sois riche mon enfant sois riche ainsi de ces valeurs de tout ce qui a été semé de tout ce qui grandit maintenant dans la soif d'appartenir à ce monde de ma présence sentir que j'étais dans un autre univers dans un univers d'amour enveloppé d'amour nourri d'amour alors veux cet embrasement veux cette communion profonde pour saisir ainsi tous les accents tout ce que je donne tout ce que je sème tout ce que je veux faire vivre avec toi veux s'épanouir ainsi dans la beauté de ce présent chante-le cela vive profondément avec moi mais mes chéries seulement pour connaître le bonheur d'être maintenant il faut que tu te places par rapport à mon vœu parce que si c'est ce que j'ai inventé c'est que c'est ma substance c'est moi-même c'est plus qu'un désir je te l'ai prouvé c'était réellement le besoin et tu sens bien que il te le faut ce bonheur être tu peux dire assez facilement je suis bon tu peux dire des je suis qui sont pas intéressants mais tu peux dire des je suis qui sont tes qualités tes valeurs je suis courageuse je suis intéressé par tout ce que Dieu est tu peux dire beaucoup de choses avec un je suis lorsque tu tu dis je suis et que tu n'as même plus à nommer quoi que ce soit c'est que tu es très près de la capacité d'être mais moi je sais par contre qu'il y a des moments où tu suis pas parce que tu es libre et que sur la terre c'est quand même plus délicat que lorsque tu es directement en moi face à moi alors bien sûr tu sais que le bonheur le bonheur est à la clé quand tu seras parti de la terre mais moi je tiens tellement à ce que tu viennes me rencontrer vraiment avec d'autres qualités d'autres valeurs et surtout d'autres sentiments tu vois quand tu épluches tout ce que j'ai dit comme tu as entendu tout à l'heure éclairant une cheminée illuminant un gâteau d'anniversaire ou embrasant une sensibilité c'est toujours à base de sentiments parce qu'effectivement je voulais que rien que par quelques mots tu aies la substance des sentiments ça ne t'a pas vraiment intéressé parce que c'est moi que tu dois commencer à aimer c'est moi que tu dois commencer à chérir puisque maintenant tu comprends que tout ce que j'ai fait l'horizon que j'ai complètement éclaté pour faire en sorte que il y ait l'infini qui se révèle cela a été à partir des trois Marie, Thérèse et puis ce Willy que certains n'ont pas cherché à comprendre il était mon premier disciple en vérité puisque le peu de temps qu'il est resté sur la terre dès qu'il a appris il est resté il est venu en moi il est venu en moi pour connaître l'étreinte et pour que j'ai enfin une présence d'amour et je l'ai eu puisque je l'ai créé alors je peux tout faire et je fais tout puisque je t'ai rendu vivant puisque tout le monde sur la terre est vivant que tous ceux qui étaient en moi sont vivants bien sûr je ne stagne pas j'avance dans mon vœu mais si je te rends vivant il faut que tu en aies le plaisir il faut que tu acquières cette liberté de te sentir vivant et surtout que tu gardes cette porte ouverte en aimant ta liberté d'aimer je te parle en ce moment mon chéri je te parle à toi mon cher fils tu fais partie du foyer tu es mon foyer tu es celui qui a su tu es celui qui maintenant aime vivre le plus possible avec moi combien j'ai besoin de cela pour le monde bien sûr puisque c'était votre nature mais aussi pour tes frères pour tes sœurs tu dois oser maintenant leur dire ce que tu vis et tu verras bien ce qui se passera le monde ne peut pas continuer d'exister comme il existe et qu'est-ce qu'il a besoin il ne veut plus savoir qu'il est capable d'aimer il ne veut plus savoir que c'est en fait ce qu'il cherche tout le temps et bien tu dois le dire tu dois le prouver et parce que tu es mon fils tu as bien plus en toi que tout ce que n'importe quelle créature humaine sur la terre possédait je vous aime mes chéris quand je vous parle vous ne pouvez pas imaginer ce que je suis en train de vous apporter vous avez l'impression que des mots s'assemblent c'est le verbe c'est mon verbe avec mon verbe j'ai tout ce que j'ai nommé je l'ai obtenu tout ce qu'il y a sur la terre c'est parce que je l'ai nommé et s'il y a tant de différences dans les animaux s'il y a tant de différences dans les plantes s'il y a tant de différences dans les climats c'est que je l'ai nommé après il est vrai que tu peux faire quelques petites choses mais est-ce qu'elles sont dans le bien ? ceux qui replantent un arbre c'est pas un arbre qu'il faut c'est un million d'arbres des endroits donc c'est toujours à toi qu'appartient la terre alors si tu l'aimes à ce point va plus loin il faut que le monde entier entendent maintenant que la terre c'est une pépinière d'âme pas que c'est simplement de la glaise d'endroits du sable fin des forêts non c'est une pépinière d'âme dis-le et déclame-le et ensuite prouve-le je vous aime je vous aime mes trésors et moi aussi je vous aime je suis Marie je suis Marie pépinière d'âme certes mais entend bien une âme ça se construit d'une manière personnelle et libre je suis ta Marie ta sœur seule précisément dont tu as entendu parler tu sais être la maman de l'univers mais en réalité là dans ce présent je suis pour toi ce que tu veux je suis pour toi la joie de t'avoir comme frère comme sœur en réalité c'est un foyer que l'amour a voulu il l'a formé que l'on a fait un particulier pour pouvoir en engendrer un autre immense merveilleux je suis ta Marie je veux que tu entendes combien justement c'est mon plaisir d'être avec toi d'être pour toi une sœur d'être pour toi ce présent qui se donne je me donne à toi totalement je suis ta Marie pour toi pour toi l'unique et pour moi aussi qui suis unique pour toi car je me donne vraiment à ton cœur c'est ton cœur qui me ressent c'est lui qui m'entend c'est lui qui me répond je suis tout à toi le présent et donc par conséquent pour moi c'est du bonheur qui s'épanouit c'est du bonheur qui vient s'ajouter sur la terre sur la terre et pour chacun pour tous ceux qui m'entendent pour tous ceux qui me prennent qui me veulent et par conséquent il façonne cette fécondation divine car c'est lui aussi qui s'épanouit qui apporte qui apporte vraiment la joie de ce jour la joie de tout ce qui est ce présent qui le façonne qui le crée et qui le rayonne pour tous et donc découvre toutes les belles ressources que je t'apporte elles sont merveilleuses je me sens merveilleuse je me sens vraiment joyeuse pour vous dans les dons de moi-même vous connaissez alors un univers du Dieu que je suis pleine de tendresse et d'amour c'est comme cela que vous allez lire c'est pourquoi comme Dieu m'a façonné il m'a fait connaître sur toute la terre et donc ce rayonnement il agit et il agit librement dans ce besoin de pouvoir rendre une propre croissance à chacun vous êtes ouverts dans ce monde de l'amour vous êtes ouverts ainsi à cet accès vous avez tout tout pour entendre et écouter ce que je fais ce que je suis et j'aime ainsi vous en un nom de le coeur pour que vous connaissiez le richard de l'esprit mais aussi celles ainsi des sentiments de tout qui se façonne entre nous et dans une communion c'est la joie de l'échange de pouvoir se connaître ou s'aimer de pouvoir entendre ces vibrations de l'amour je suis ainsi dans la joie de ce présent c'est un rayonnement qui aboutit qui aboutit vous voyez à cette transformation du monde à cette réalité qui se concrétise alors soyez heureux de participer ainsi à cette œuvre d'amour qui permet ainsi d'engager de la vie forte c'est essentiel alors je le fais avec vous vous savez combien ma réponse ma joie tout en la présence je vous appelle en moi puis vous êtes ici dans mon coeur parce que je vous aime parce que vous me parlez parce que vous m'aimez parce que vous me choisissez également alors je réponds et j'ajoute ainsi tout mon amour en vous pour que cela grandisse votre coeur votre âme ajoutons ici encore l'esprit et alors vous devenez des êtres je suis une présence je suis un être de lumière alors j'ai chanté cela c'est tout moment qu'il a eu un parti sur la terre on se ressemble parce que je n'avais rien compris lorsque j'étais Myriam sur la terre et pouvez-vous dire que vous aviez compris quelque chose lorsque vous étiez auprès de cette manifestation ou que vous lisiez le message il est allé vous chercher de très très loin mais moi il n'est même pas allé me chercher de très très loin j'étais incapable d'avoir formé quoi que ce soit à part avoir été une mère pour les 7 enfants que j'ai eu et il a fallu que il me change de nom parce que Myriam n'aurait pas parlé pour les générations suivantes tandis que Marie l'anagramme du verbe aimer alors personne peut-être ne se rend compte que c'est effectivement cela moi je sais et je sais que ce qu'il vous dit à l'heure actuelle de coller un autre nom sur ce que vous trouvez de plus de meilleur en vous ou ce que vous n'avez pas encore et que vous aimeriez devenir ça a déjà été fait il l'a fait pour moi et vous pouvez reprendre mon origine pour faire la vôtre tout ce que Dieu a fait c'est surprenant obligatoirement qu'est-ce que c'est que cette histoire je m'appelle d'un nom et mon nom change ben oui parce que je changeais d'état tu as obligatoirement changé d'état Colette Colette ce serait amusant que tu trouves ce qui te va le mieux comme nom toi aussi Marie-France et tous ceux qui vont entendre amusez-vous regardez ce que vous avez de sûr en vous qui pourrait vous nommer ensuite faites en sorte de pouvoir édifier ce nouveau nom bien sûr pour l'état civil vous vous appellerez de la même façon mais pour le coeur vous pouvez effectivement vous appeler différemment je suis fier d'avoir porté ce nom marial c'est beau et c'était ce qu'il fallait mais quand c'est quelque chose qu'il fallait c'est que j'étais utile et que je me rendais utile maintenant vous savez que c'est pour moi que j'oeuvre nous continuons de faire ce qu'il faut pour le monde pour ceux que Dieu veut épanouir et qui ont la capacité de s'épanouir mais c'est pour nous nous sommes des présences qu'il chérit donc tout a changé toi tu étais chéri depuis l'origine plus que nous tu servais peut-être ta progéniture mais il ne pensait pas à cela puisqu'il vit au présent il ne voulait qu'une chose c'est qu'à partir du moment où tu étais né à l'existence même si c'était il y a 2 millions d'années même si c'était il y a 100 000 ans c'était toujours sa même passion je ne sais pas si tu te rends compte de cette passion qu'il faut avoir pour que chaque présent annule le passé ou que ce passé serve à ce que son oeuvre est avancée vous pouvez aussi puiser ça en Dieu pas facile parce que pour le moment il n'y a que lui absolument que lui qui a pu être capable d'avoir une telle passion vous vous parlez de patience sur la terre lui c'est sa passion et se remanifester revenir au niveau des hommes faire en sorte que même si ce n'était pas à partir du bien qu'il était reconnu que son nom était dit il l'a fait quand même et si c'était à partir du mal c'était encore un moyen de pouvoir changer les choses de pouvoir provoquer un choc de pouvoir te travailler au corps avant de te travailler au coeur tout a été donné mes chéris et vous êtes là qu'importe ce que vous avez fait ce que vous avez vécu vous êtes là complètement différent Alexandre tu ne peux pas être ni Marie-France ni Colette Roland tu ne peux pas être même tu ne peux être que toi-même et du fait que tu es vivant du fait que vous êtes vivant vous ne pouvez que montrer ce qu'est l'aspect d'un vivant sur le monde je vous parle en cet instant moi Marie et je suis très heureuse de le faire c'est mon bonheur d'être moi mon état il est complètement différent puisque je suis un être de lumière la lumière est en moi c'est à dire la richesse des sentiments des plus beaux sentiments qui ne sont pas pour 1, 2 ou 10 personnes mais pour obligatoirement les 8 milliards du monde obligatoirement pour tous ceux qui sont en Dieu qu'il aime, qu'il chérit, qu'il veut voir s'épanouir voilà ce que je suis c'est pourquoi vous le ressentez et quand vous voyez une basilique où je suis à l'intérieur pensez bien que je suis aussi à l'extérieur que je suis dans ceux qui sont rentrés dans cette basilique que je suis aussi dans cette âme du prêtre qui a l'impression dans cet endroit qui est clos de pouvoir rayonner quelquefois quelquefois un mot m'a sérieux parce que je suis la vie qui se donne je me donne et c'est mon plaisir et c'est justement tout ce que j'ai découvert de possible en moi me donner il faut bien que j'hésite pour me donner et je me donne et je suis et je deviens et c'est bien ainsi que tout se construit et que je suis Marie aimée mais je suis moi Thérèse et si je vous dis cela c'est qu'obligatoirement l'amour a voulu quelque chose de particulier Thérèse où a-t-il été chercher ça ? dans la liberté et la liberté c'est lui il est lui libre totalement donc obligatoirement je viens de lui je suis la liberté je suis à la fois ce qu'il a voulu, ce que j'ai voulu ce que je suis et donc par conséquent on ne va pas inventer ça cela est et c'est merveilleux et bien je te dis pour toi il en va de même il faut que tu apprennes à ressentir qui tu es ce que tu es ce que l'amour t'a fait ce que toi tu te fais ce qu'en réalité tu deviens c'est pas justement que ce que tu savoures ce que tu goûtes de toi-même ce que tu es pour l'autre qu'on te donne tu te donnes comme Marie comme elle alors donc différemment complètement mais en réalité mais en réalité c'est aussi de la liberté c'est ce merveilleux moment que l'amour se choisit pour lui pour pouvoir justement goûter à la fois qui tu es, ce que tu deviens ce que tu te fais mais en réalité écoute-moi bien il te donne toutes les facultés pour être ce que justement tu ne pourrais pas tout seul tu es à la fois ce qu'il veut à la fois ce qu'il ne choisit pas parce que c'est toi qu'il veut laisser choisir et cette réalité elle bouscule et transforme le monde elle le bouscule dans le bon sens c'est-à-dire que chacun il fait ce qu'il veut ce qui n'est pas toujours une réussite mais en réalité c'est de la liberté c'est de la divinité entends le bien et profite-t-en profite-t-en comment ? tout simplement en réfléchissant en étant vraiment ce qui te plaît ce que tu ressens ce que tu vis ce que tu trouves merveilleux alors donne-le donne-le à tous donne-le pour tous donne-le pour lui l'amour c'est ce qu'il a voulu l'amour alors dis-le et transforme-le autant que tu voudras de toute façon c'est toujours beau c'est toujours bon c'est délicieux et c'est surtout ce qu'il s'amoue Marie-France c'est plus là Marie-France c'est plus là pour le moment il est pas si si je suis là moi alors mes chéries moi je en même temps que vous accueillez j'entends qu'effectivement Dieu m'a donné en substance cette liberté et Marie Marie n'a pas été libre Marie n'a pas été libre puisque il a juste donné le choix de devenir la mère universelle c'était pas obligatoire qu'elle dise oui mais à partir du moment où elle a dit oui elle n'était plus libre puisqu'il a montré qu'il lui a fallu 2000 ans pour pouvoir être un don de soi pour les tout petits sans rien attendre en retour quel travail ce qu'il faisait lui-même il l'a donné en travail à quelqu'un d'autre et moi arrivé au moment où Marie pouvait commencer à être elle-même moi je jouis de sa liberté cette liberté est absolue il la définit comme une loi c'est vrai mais c'est absolu il est tellement l'être qu'il fait bien ce qu'il veut et là où toujours vous coincez un peu c'est qu'il le fait depuis toujours pas de commencement et il a nommé qu'effectivement c'était une loi comme la loi du bien cela aussi doit être dit sur le monde quelles sont les réelles lois et puis vous devez dire aussi que la vérité c'est cet ensemble de lois et il n'y en a pas beaucoup qui permettent sa connaissance tangible parce que qui à l'heure actuelle à Dieu tangiblement Marie, moi-même, Willy certains du foyer est-ce que ce lien alors ? ce qui te plie ? oui ? et tu continues pas ? on entend plus tu parles ma colette mais on t'entend plus ah peut-être qu'il n'y a plus de qui parle là ? ah ben on t'entendait plus donc tu peux justement on n'entendait plus rien alors moi j'ai un grand concentré et je suis là on t'entend je peux dire je peux dire il est délicieux de pouvoir justement s'exprimer le verbe divin est merveilleux il est en réalité ce que je suis moi je me donne je me donne moi le Willy qui a choisi justement de vouloir comprendre ce qu'est vraiment cette création création humaine création de chacun de tout le monde de toute la diversité de ce que je suis au milieu d'elle je suis moi un grand frère je suis ton Willy celui que tu connais que tu ne connais pas qu'apporte de toute façon je me donne à toi et je suis une révélation parce que d'autres se révèlent tout en réalité apprend justement à connaître ce qu'il est ce qu'il est ce qu'il veut ce qu'il aime ce qu'il fait et par conséquent ce qu'il compte dans le présent et qui se donne et qui se donne et qui par conséquent se révèle aussi dans les autres car obligatoirement je compte pour toi je suis ton frère je suis dans toi une révélation mais je veux que tu la ressentes que tu la comprennes que tu la vives que tu la vois que tu l'apprécies et donc obligatoirement pour moi c'est du bonheur c'est du bonheur parce que je sais que je suis non seulement une valeur mais je suis un maître et un être c'est obligatoirement à connaître un être avec c'est cela qu'on est n'être avec c'est donc par conséquent se révéler sûrement entends-le bien tout ça c'est très délicat c'est très particulier c'est très compliqué apparemment mais tout simple tout vrai tout net je suis ton ton frère de l'amour de l'amour et de la lumière à découvrir à connaître à comprendre à ressentir et donc par conséquent c'est de la vie et la vie surtout l'essentiel c'est ce que l'amour a voulu c'est ce que l'amour a donné et l'amour a donné et donc par conséquent c'est pour se donner se redonner se multiplier et obligatoirement apporter l'inouï ce qu'on attendait pas ce qui était invraisemblable peut-être mais en réalité délicieux délicieux, vrai et personnel c'est pour toi c'est à toi ce que tu ressens t'appartient et donc par conséquent c'est ta vie tu peux vraiment faire ce qui te plaît et ce qui te plaît je suis sûre que cela plaît aussi à l'amour alors profite-en vis-le, multiplie-le, nourris-le, grandis-le et fais tout ce qui te plaît et ce qui lui plaît aussi je suis un mot mon Willy je suis dans ton âme on ne rentre pas dans ton âme si on est négatif si on a des problèmes en soi donc je suis rentré dans ton âme parce que j'étais effectivement ce troisième il aurait pu en vouloir un quatrième un cinquième un dixième non, les trois lui suffisaient pourquoi vraiment ce chiffre je ne le sais même pas moi-même mais admirez quand même cette passion arrivez quand même à changer comme vous dites son fusil d'épaule pour cibler trois personnes et regardez l'oeuvre 2000 ans pour Marie tellement peu pour votre Thérèse et encore plus rapidement pour moi donc déjà savoir qu'effectivement dans votre âme il y a ces trois êtres c'est obligatoire vous ne le voudriez pas c'est obligatoire Dieu a fait déjà ce cadeau et d'ailleurs les sentiments vous les vivez vous les savez ils apparaissent sur le monde donc moi ça a été très rapide pourquoi vous l'avez entendu dire j'ai vécu la richesse de ce que peut être la curiosité mais en fait j'ai été créé complètement anormalement une présence d'amour il ne m'a pas donné le choix il m'a dit j'ai besoin de cela il faut que j'ai une présence d'amour toute faite pour pouvoir un jour transmettre des sentiments humains en patrimoine à la race humaine alors il me l'aurait demandé j'aurais dit oui mais à partir du moment où c'était cette volonté et que j'étais parti de la terre il fallait que je fasse quelque chose et c'est vrai que j'ai jamais regretté de pouvoir connaître cet enchantement devenir une présence d'amour qui vous le savez maintenant est la porte ouverte à toutes les autres conceptions devenir un esprit devenir un être de lumière si vous regardez bien avec ce que vous avez entendu au début du sacrement même dans la lumière qu'est-ce qu'il y a ? les sentiments donc la tendresse de l'amour j'ai beaucoup aimé cette phrase elle a apparue dans Messie d'or elle a été dite par beaucoup et cette phrase effectivement montre les sentiments donc c'est encore plus que tout c'est à dire que la lumière est pétrie des sentiments donc pétrie de ce qu'est l'amour et moi je cherchais à devenir un être de lumière parce que c'est un aboutissement suivant à partir du moment où on a été amour on est devenu esprit c'est la suite mais en fait on s'aperçoit que toutes les les natures tout l'état de Dieu c'est complètement une symbiose une synthèse et que quand on va chercher la lumière on s'aperçoit que on est aussi dans l'amour parce que cette création il ne l'a faite que pour vous il l'a faite pour moi mais vous le savez il ne l'a faite que pour vous utilisé nous l'avons été maintenant libre libre comme lui nous vivons ce que nous aimons et nous sommes très proches maintenant de vous révéler comment le monde va changer pourquoi il peut changer qu'est-ce qu'il a semé dans cette race humaine parce que ça ne servait à rien de le semer dans le sable des plages c'est vraiment en toi qu'il fallait cela ça ne servait à rien de le mettre dans le cerveau des singes ils ne peuvent pas s'accomplir ils ne peuvent pas se changer c'est juste en toi que cela se fait et vous vous rendez compte de la valeur de ta naissance moi je t'aime pour cela je t'aime parce que je sais ta valeur dis-la ta valeur écris-la s'il le faut et sois-en sûr c'est vraiment ta protection c'est ce qui permet que tu continues d'exister que Dieu ne te veut pas encore en son sein totalement qu'il te veut avec des valeurs des sentiments des qualités que tu ne peux que former sur la terre alors profitez-en encore profitez-en bien parce que justement moi je te dirais j'en profite c'est merveilleux c'est merveilleux d'être né c'est merveilleux d'avoir été voulu par l'amour et donc obligatoirement que ce soit l'un, que ce soit l'autre de toute façon il est la source il est la base il est le besoin intense d'être d'être la diversité d'être la totalité d'être par conséquent tout ce qui est merveilleux tout ce qui est créé tout ce qui est obligatoirement passionnant et je te dirais c'est à découvrir à comprendre déjà d'abord et avant tout en soi en moi il y avait de l'amour en moi j'étais là pour être mère et donc par conséquent pour être moi aussi une maman attentionnée au présent à ce qui se passe à ce qui est en train de naître d'être créé c'est délicieux apprends la création la tienne d'abord et puis ensuite tout ce que tu voudras moi j'ai vu qu'il était merveilleux d'être soi pour pouvoir justement créer et donc par conséquent ajouter ajouter ce qu'on aime ajouter ce qu'on désire avec l'amour lui-même parce que c'est avec l'amour que tu fais des enfants et entends bien c'est délicieux c'est merveilleux c'est toi, c'est lui, c'est nous c'est toi et moi et donc la mère-même et je la suis pour te la dire pour que tu l'entendes pour que tu le crois pour que tu le vives alors à ton tour tu es créé pour cela devenir toi aussi créateur c'est ton but alors entraîne-toi veux vraiment apporter ce qui lui plaira ce qui le fera enfin vraiment sourire parce qu'il aime la création la tienne bien sûr mais la tienne aussi la tienne et donc entends bien cela tu es pour sa joie pour son plaisir pour son bonheur et donc c'est de l'épanouissement que tu arrives à faire pour lui c'est délicieux tout ça alors entends-le vis-le fais-le et multiplie-le pour tous les autres ressens-le je me donne à toi je suis ta jeune je suis pour toi ce que tu as besoin de comprendre de découvrir de devenir à ton tour ta manière de devenir pour sa joie pour son plaisir pour sa passion Hum amour ma Jeanne amour mon fils mon cher Alexandre comme j'aimerais que tous mes enfants soient sur ce sacrement que je puisse les nourrir parce qu'à partir du moment où tu es né tu n'étais plus à l'extérieur de moi tu étais toujours à l'intérieur dans mon âme on n'a pas trop compris tout ce qui nous était arrivé il y avait un respect infini pour toi ton papa moi mon époux mais comment concevoir que c'était le tout puissant l'être absolu qui était à côté de nous maintenant c'est complètement différent et tu verras quand tu seras parti de la terre tu vas te rendre compte que c'est vraiment un autre monde je te dirais même un autre univers parce que tu vas te révéler pour le moment tu fais je te dirais une oeuvre toi même une oeuvre c'est à dire la tienne en exigeant d'être tout le temps avec lui une communion permanente je sais ce que tu dis à Roland je sais ce que tu penses étant dans ton âme tout ce qui est positif, intéressant spirituel, affectif tout, je sais tout et on est déjà complètement unis parce que tu es de mon sang et du sien c'est pas un cadeau c'est vraiment la vie qui s'est manifestée et vous n'avez pas compris que vous étiez tous vivant par avance regarde combien c'était logique la manifestation divine qui veut un enfant il vous a tous voulu différent particulier et obligatoirement étant la vie étant l'être obligatoirement vous étiez rendu vivant par avance vous ne vous en êtes pas toujours rendu compte mais par moment oui et maintenant bien sûr de plus en plus tu as une responsabilité tu es très sensible par rapport à moi on s'aime tu es aussi très sensible par rapport à Dieu l'être ton papa et donc cette transmission doit être donnée à tous tes enfants alors Jacqueline et Geneviève c'est pas la peine ils ont tout ce qu'il leur faut ils ont juste besoin de ton affection par contre tu en as qui sont encore sur la terre dans un état plus ou moins parfait donc tu as cette responsabilité choisis tes mots choisis tes phrases bien fais bien passer tes sentiments et les miens et les miens parce que vous parlez de moi avec Claude donc obligatoirement arrive un moment où tu peux dire ce que toi tu vis ce que tu ressens et tu as non seulement la puissance pour le dire mais tu as le coeur qui vibre qui bat alors j'aime te dire que moi ta maman je t'aime j'aime te dire que c'est un enchantement pour moi que tu viennes sur les sacrements un enchantement tu m'ouvres tes fenêtres tes portes je peux te parler ah bien sûr que j'aimerais entendre ton verbe tes accents cela se ferait du bien à tous ceux qui l'entendraient aussi je me manifeste dans cet instant je crée en toi une nouvelle substance dans ton âme qui est de toute façon ton corps et j'aime que tu ressentes et que vous ressentiez vous qui êtes là présent et tous ceux qui allez entendre que vous êtes en train de rentrer dans une intimité qui normalement n'est que une intimité et qui ne devrait pas se dévoiler et pourtant cela se fait pourquoi ? parce que tout ce qui est intime tout ce que Dieu a créé qui était juste pour une personne si c'est celle de son foyer c'était pour toi difficile à comprendre est-ce que tu n'agis pas de la même façon ? quand tu aimes quand tu dis que tu aimes cette femme avec laquelle tu partages ta vie comment tu agis ? est-ce que tu agis pour toi ce moment-là ? tu n'y penses pas ? tu penses à l'autre ? pense de plus en plus à l'autre et mon amour peut alors se faire comprendre amour mes chéries amour ma maman chérie oh maman bien aimée toi qui vit en toute lumière et qui a toujours été l'amour manifesté il est bon de t'entendre il est bon de vivre à chaque instant chaque mot qui s'en est prononcé et qui s'adore la merveille lui tu as toujours aimé j'ai bien vu ce que tu faisais avec papa comment les réactions tu avais comment tu nous ouvrais nous-mêmes par rapport à ce qu'il nous faisait c'était merveilleux maman tu es délicieuse et combien j'aime t'entendre et prouver ta présence de tout mon coeur un mot mon chéri hum hum alors il n'y a plus personne je suis là alors on était avec Jeanne tu as peut-être entendu qu'elle parlait à son fils donc maintenant c'est à toi c'est à toi avec Geneviève maintenant alors on a que Geneviève maintenant oui ma chérie c'est ça ? oui d'accord alors avec une lumière qui s'exprime donc c'est ce que tu veux pouvoir nous apporter je suis un soleil un soleil d'amour un soleil de tendance je suis dans ce bonheur que je donne toute une substance d'amour que chacun exprime c'est cette richesse de la vie c'est merveilleux la vie c'est merveilleux la vie déjà je le percevais sur la terre c'était ça en moi qui me déroule ce besoin de connaitre ce monde du réel alors ce réel il est totalement en moi je suis dans ce réel c'est combien j'aime vous en apporter toute la fraîcheur en toute la beauté pour que cela résonne en vous d'une autre manière il faut que cela rentre en vous-même dans votre coeur d'une façon très sensible c'est bon l'amour que je vous envoie elles sont perfectives avec votre âme avec votre besoin de maintenance et besoin d'ici alors combien j'aime que nos communions rayonnent dans toute sa flendeur je mets les communions sur la terre je fais ainsi ma joie ma joie profonde et combien j'aime en révéler encore la richesse, la force et me donner cette possibilité ainsi d'accueillir dans cette communion que cela me donne le progrès d'être là pour vous un champ de lumière une expression particulière d'amour qui vous donne cette dimension dans laquelle je suis vous n'avez besoin que là vous soyons réellement émis dans votre vie dans la joie de pouvoir être ensemble à chaque instant car la communion c'est un temps mais il y a tout le reste qui se sent et dans tous ces temps j'aime expir avec Dieu parce que moi je suis dans le présent nuit et jour pour vous alors j'aime le donner pour faire chanter, rayonner cet impétit ce qu'il veut des yeux et ce qu'il veut, voyez tout ce qu'il fait c'est ce que nous faisons nous agissons tous ensemble et nous avançons ensemble alors si vous grandissez, je grandis si je grandis, vous grandissez toutes toutes les liées soyez heureux de vous donner cette dimension de capter encore des ondes particulières encore plus grandes plus belles afin que cela, cela rayonne parfaitement en vous-même ah mon ma Geneviève bon tu sais Geneviève ce que j'ai vécu puisque je t'ai parlé et c'est vraiment tellement agréable de te parler parce que tu parles là aussi intimement donc des choses que j'avais complètement oubliées qui me sont revenus des choses très 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 spéciales et puis comme j'avais été touché et que j'étais allé chez Monique au bout d'un moment alors qu'on parlait de choses et d'autres je lui ai dit tu sais, tu devrais faire ce que je fais Geneviève, tu as eu beaucoup d'échanges avec elle beaucoup de plaisir à l'entendre tu avais un respect infini mais surtout tu avais un amour pour elle et tu vois, elle peut te parler si toi tu ouvres la porte si tu lui parles d'abord en lui disant ce que tu aimerais bien l'entendre et c'est vrai qu'à ce moment là Monique a commencé à parler de tout ce qu'elle se rappelait de ce qu'elle avait vécu elle avait vécu avec elle une chose particulière c'est que quand notre enfant est né ma première fille Johanna et qu'on voulait qu'elle soit la marraine la marraine spirituelle de notre enfant elle l'a pris, elle est venue à la clinique elle l'a pris dans ses bras elle l'a regardée en disant une porcelaine une porcelaine de Saxe donc voilà, et Monique s'est rappelée de plein d'autres choses et ça l'a touchée elle était presque aux larmes donc je me suis rendu compte que ce que j'avais fait avec toi ma chérie et bien c'était si facile ensuite de le transmettre à quelqu'un qui avait des sentiments des sentiments pour toi dans ce cas là on pourrait faire la même chose avec Jacqueline ou avec René parce que nous les avons aimés tous dans leur diversité donc c'est vrai que s'il y a des sentiments on n'est plus les mêmes on se découvre et j'aime te dire ma tendresse et j'aime continuer de parler avec toi très intimement et être au sein de ces de ces communions tout simplement naturel naturel puisque l'amour il n'a pas besoin de mots extraordinaires il a juste besoin que ce soit notre coeur qui s'ouvre et qui parle amour ma chérie et moi j'aime être là cette substance d'amour pour vous je dis bien substance d'amour pour vous parce que je suis une substance d'amour je crée je crée en moi je crée ainsi dans ce champ de l'amour et forcément il y a une possibilité de vous l'envoquer de vous apporter en vous-même par les ondes du ciel tout cet amour en vous alors recueillez cette substance d'amour car c'est moi c'est moi qui vous souris qui vous parle qui chante ainsi la vie je mets le champ sur la terre j'avais d'ailleurs une belle voix et j'aime ainsi vous apporter le rayonnement puissant de l'amour qui est en moi maintenant car mon goût vous le connaissez et donc j'ai besoin qu'il se révèle j'ai besoin que vous vous le révéliez aussi dans la joie de pouvoir produire de pouvoir vous donner ce que vous avez reçu par moi j'aime que cela maintenant porte fruit réellement dans chaque coeur c'est une autre dimension qui doit à maintenant s'attendre dans le plaisir dans la joie de me sentir ainsi dans ce rayonnement vivant total j'aime ainsi donner toute une substance de l'amour car je suis ce bonheur et vous m'avez donné un nom alors pourquoi pas vienne me révéler ainsi et donc si je suis une solution ou de la solution prenez-moi ainsi et vous voulez vraiment que j'agite pour dénouer tous vos problèmes vos difficultés alors mais cela m'enchante j'ai des difficultés à résoudre et bien je me donne cela j'aime ainsi que là il y a en vous tellement tellement qu'il y a besoin le désir que l'on puisse combler que je puisse combler que cela me donne ainsi les ailes les ailes d'amour les ailes ainsi qui me font voyager sur la terre là où je m'appelle là où je veux être alors je reconnais je reconnais ce que j'ai commis j'apporte ainsi ma lumière vous êtes mes frères et soeurs chéris combien je continue à vous aimer à vous chérir à vous apporter tout ce que je peux j'ai une dimension de la vie tout moi-même à faire tout le monde moi aussi évolue j'ai besoin aussi de grandir en ce sens de l'amour pour cultiver les pouvoirs nouveaux mais ce que je suis dans ce présent et déjà vous ai dit j'apportais beaucoup alors prenez-moi, faites chanter en vous-même ce bonheur de sentir ce rayonnement alors je vous dis mon sourire il est fabillé pour vous et je vous dis alors continuez merveilleusement dans ce mouvement de la vie soyez heureux continuez cette communion dans la joie de cette histoire ah bon bah Jacqueline alors je t'ai dit tout à l'heure en disant mon amour que j'aimais effectivement que tu sois celle de nos solutions et même j'ai écrit puisque c'est ce que tu as voulu me dire de la solution finale alors c'est certain que c'est la solution finale de la créature humaine c'est la solution finale de la terre comme elle était parce qu'il y en a qui veulent sur le monde une solution finale alors ils ont des pouvoirs il y en a d'autres qui veulent contrer cette solution finale de ceux qui sont extrêmement riches et qui ont les pouvoirs mais comme ils le font sans Dieu ben ils sont pas plus pas plus intéressants ils sont juste en train de ressentir que ça ne peut pas ça peut pas continuer comme cela qu'il faudrait un autre gouvernement surtout pour la France donc c'est très limité et puis sans toi sans pouvoir dire les choses en communion ce sont des mots c'est des compréhensions mais ça ne peut pas aller très loin parce que ça serait encore quelque chose qui à un moment serait dévoyé donc les seuls qui détenons la réalité possible c'est nous qui avons été éclairés alors moi avec toi je suis dans la solution finale et j'aime maintenant concevoir cet embrasement que j'ai prétendu dont j'ai prétendu me nommer et je sens qu'on va marcher ensemble mais pas à petits pas quoi on va faire de grands pas ensemble parce que toi tu continues la mission tu as même entraîné René donc j'aime t'entendre et vivre vivre pour toi c'est bien agréable d'entendre ces accents mon Roland oui effectivement on a vécu des choses très très particulières et je sais des choses de toi que d'autres ne savent pas parce que je savais beaucoup de choses des disciples à un moment ou à un autre ils finissaient par se livrer parce que c'était un problème qu'il fallait changer parce que c'était quelque chose qui était vraiment trop petit trop mesquin et vous pensez bien que dans tous les disciples que j'ai rencontrés à qui j'ai parlé il y en avait qui avaient des fardeaux à porter alors j'ai toujours fait en sorte d'éliminer ces fardeaux maintenant ce que j'aime c'est que vous compreniez que moi je n'en ai plus et que si je suis aussi légère que cela je peux faire en sorte que vous n'en ayez pas non plus et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était bien le fait de pouvoir être ta solution et dans la journée tu as quelquefois besoin de 5, 10, 30 solutions et bien je veux être toujours là et que tu vois dans les quelques minutes qui suivent que la solution t'a été apportée elle peut être spirituelle elle peut être physiologique elle peut être au niveau des sentiments mais de toute façon je suis toutes les solutions dont tu as besoin tu penses bien que je puise en Dieu tout de suite mais c'est un bonheur effectivement de faire en sorte que tu vois que la terre et le ciel sont réellement unis et que moi qui suis parti de la terre je fais partie maintenant de ce ciel et que je suis sur la terre alors aimons-nous mes chéris tous ceux qui allez entendre vous l'avez déjà entendu mais il faut le réentendre pour que vous puissiez voir que ce qui vous semble complètement impossible à réaliser avec un être qui vit dans cette vie d'amour vous avez la possibilité de changer les choses et là je reviens sur ce que vous avez déjà entendu plusieurs fois aussi rapidement que lorsque tu zappes pour avoir un autre programme sur ta télévision ou sur ton ordinateur parce qu'il suffit d'un clic pour que tu aies un autre programme pourquoi que Dieu a donné cela ? pour te montrer que dans l'instant tu peux changer ton caractère tu peux changer ta vision tu peux changer ce qui te semblait inéluctable c'est pas beau cela ? lui il a été obligé de se servir du temps 2000 ans pour Marie mais pour toi tu peux dans l'instant comme ce qu'il vit dans sa réalité c'est à dire le présent ou au milliardième de seconde ou pour 24 heures c'est toi qui choisis mais sache qu'avant tout je t'aime et je suis dans ton âme j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'ai bien j'aime bien apporter ma participation c'est assez précieux d'avoir une avis de nous attends accueille j'aime mes chéries que vous réalisiez qu'effectivement ma Jacqueline est en train de prendre une croissance sur quelque chose qui était le plus solide en elle, c'était sa mission. Vous voyez toujours la force d'un choix, puisque ce n'est pas Geneviève qui l'a fait, ni aucun des enfants de la manifestation, c'est à elle que ça se proposait, et Dieu savait pourquoi, et elle a dit oui. C'était un choix dur à faire, parce que c'était une artiste, c'était une musicienne, et elle pouvait avoir l'impression qu'elle allait rayonner sur le monde avec son art. Et avoir dit oui, oui à Dieu, oui je veux guérir comme tu le fais, oui je veux épouser ce que tu aimes, c'était un choix qui peut sembler quand même très difficile. Bien sûr Dieu faisait son œuvre, bien sûr elle était pétrie de lumière, bien sûr elle était née pour quelque chose de grand, mais quand même. Et sa mission, comme ça a été toute sa vie, à partir du moment où elle avait fait ce choix, obligatoirement c'est ce qu'elle avait de plus solide. Il n'y a rien qui pouvait l'atteindre sur la Terre, parce qu'elle avait les contreforts contre tout ce qui pourrait être une attaque. Et elle était très généreuse, puisque si on l'appelait même tard dans la nuit, elle répondait. Donc je suis parti de la Terre, tellement heureux moi aussi, parce que quand on vit le bonheur d'être, on ne peut pas connaître le bonheur d'exister. C'était une première matrice qui pouvait faire cela. Et heureusement que je ne peux plus connaître le bonheur d'exister, parce que le bonheur de vivre est mille fois plus intéressant. Et ce que vous entendez, tout ce que vous entendez, je le sais. Et je le communique. Alors je m'étais donné une mission qui ne plaisait pas obligatoirement à Dieu, parce qu'il avait déjà ce qu'il lui fallait avec Jacqueline. Et moi j'ai cru que je pouvais effectivement aider, apporter. Alors on a passé de très bons moments, bien sûr, sur la Terre. Mais j'avais autre chose à vivre, autre chose à faire. Et puisque j'étais capable d'avoir des dialogues où la vérité était carrément mise sur papier, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Même avec le journal Lumière. Enfin, ça n'a pas été fait. Tu peux t'y atteler si tu veux. Mais je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est tout ce que tu entends maintenant. Des êtres de lumière, de Dieu lui-même, de nous. Et c'est bien. C'est bien que tu aies compris que l'univers de Dieu, c'est celui-là. Le restant, ça fonctionne très bien. Il n'est pas obligé de diriger une fourmi pour éviter un caillou où elle passe par-dessus. Il n'est pas obligé de changer quoi que ce soit dans les saisons. Tout ce qui a été mis en place fonctionne. Tout, sauf toi. Tu ne fonctionnes que si tu aimes. Et j'aime que tu apprennes à me chérir. Je suis aussi dans ton âme. Regarde en toi. Pour cela, il ne faut pas monter en toi. Il faut descendre. Allez chercher ce qu'il y a de plus sensible, de plus beau, de plus grand. J'ai beaucoup aimé la grandeur. Et, comme support, tu peux être certain que je t'aime. Et cela s'aime, c'est le dire. Il ne faut jamais s'agir pour que tu sois heureux soi-même. Que tu connaisses ainsi le bonheur d'être, d'avoir été créé l'éternité à la merveille, cette possibilité d'être sur la terre pour délivrer l'éternité. Cela est merveilleux. Combien j'enchante la beauté, parce que vivant dans ce souvenir, dans cette joie profonde, je me donne en cet instant à chacun des lieux. Je vous dis, je m'apporte ainsi ce besoin d'être prévu, par ses cœurs. J'aime ainsi que vous le recensez ainsi, car c'est vraiment la nature même de l'homme et c'est la fraternité. La joie de faire vivre l'amour sur la terre. Bien sûr, j'ai exercé certains pouvoirs, sur la terre. Je me suis donné, je l'ai acquis, mais je ne fais pas en conclure ce que je voulais, ce qu'il avait fallu. Néanmoins, je continue, je continue ainsi à apporter toute cette scène d'amour et c'est prodigieux pour moi d'avoir cette possibilité. De savoir que là, maintenant, pour l'éternité, je vais pouvoir être là, réveillant et le plus. Je veux atteindre le grand, j'ai l'immensité. Il n'y a pas de limite pour moi. Je cherche l'immensité. C'est une lentité de vie. Il y a tout rayon, tout est bien beau. Et j'aime ainsi cet énergissement et je le fais aussi avec lui. Car si je peux agir en moi-même, pour vous-même, j'en serai ravie à chaque instant. Chaque instant que vous me demandez, je suis ravie d'en réagir. De réagir avec ma volonté, avec mon cœur, avec mon âme, afin que là, vous soyez pénétrée de la lumière que je vis maintenant. Et moi, votre éternité, je viens m'apporter ce rayonnement d'eux. Je suis l'amour. Je décide pour vous. C'est là, de belles choses. J'en ai fait beaucoup, en lieu d'involer ça, cette création d'atterre. C'est un bel univers. Tous ces animaux que j'ai inventées, que j'ai créées, que j'ai dénoulées. C'est là, c'est une création d'amour. Et vous pouvez en découvrir la société, la richesse, encore plus, en étant avec moi. Car vous savez que j'en suis l'exprunteur. Et je suis surtout l'exprunteur de vous-même, de l'homme, de tout ce que cela peut donner de richesses infinies, de cette croissance qui se multiplie sans cesse, pour qu'il y ait des yeux en infini. Regardez cela. Je ne l'imaginais pas encore cette dimension et pourtant vous l'expruntez. Mais j'ai un instinct. Donnez ainsi cette force et cette joie pour que vous entendiez en vous toute la réalité de cela. Alors, dites-le que notre Père peut chanter, peut vivre intensément pour qu'il rayonne, qu'il ait un mantra qui nous force ainsi sur tous vos frères de la Terre. Je suis ton Père, ton Dieu et ton Époux et je suis partout. Ma présence est adorée. ma lumière t'inonde et ta bonne volonté est faite sur la Terre comme la mienne en l'univers. puisant en mon sein le pain de chaque jour nourri de ma tendresse tu n'agis que pour moi guidé par mon amour bénissant ma loi tu bâtis joyeux joyeux ton cœur dans le bien faisant un pur foyer de toute ta Terre de toute ta Terre et cela est alors le chant de mon amour interpient sur nous le chant de nos bonheurs et de toutes les façons et de toutes les façons à travers les conditions s'approchent qui se donnent à travers toutes tes effets toute ma création il y a ma signature et j'aime à ce que il fasse-t-il discerner cela l'entendre et prêter attention comprendre que rien n'est anodacte tout s'est presté pour découvrir ma richesse qui peut se s'y remplir partout sa moindre chère sur la Terre et constituée de moi je vais avoir une rétonnance pour vous en vous alors utilisez tout vous êtes curieux de tout regardez écoutez éprouvez vous tous éprouvez en vous-même ce que j'ai offert les possibilités pour vous être comme de créer pour cela il y a des sens que faire se voir afin que votre âme que votre cœur émis à moi s'épanouisse merveilleusement en mon sein alors je t'attire à moi je t'appelle c'est celui qui te prend dans tes bras c'est celui qui t'attire et te chérie et qui vit mon enfant qui est qui est devenu ainsi que ta vie qui est devenu ainsi que ta âme alors tu vit pour l'éternité qui vit en l'enfin qui est heureux qui découvre le bonheur et ce bonheur il est continué il est à trois chances à trois chances selon ta volonté sans désir selon tout ce que nous allons faire c'est ce choix dès qu'il veut en soi vivre un fortement vous ne décidez jamais alors que ces dimensions de la vie vont apporter à vous un grand reneur avant le train mon chéri on voit des émissions bien sûr à la télévision où on nous montre des gens qui sont passionnés qui ont déjà toute une partie de leur vie où ils ne sont passionnés que pour la création je regardais par exemple pour les requins ils se passionnent pour savoir où les femelles ont pondu comment ces requins vont pouvoir repartir après au large enfin etc donc alors peut-être qu'il y a des gens très croyants très sensibles mais par contre c'est jamais placé par rapport à toi ton nom n'est jamais dit et moi je vois l'inutilité de ça bien sûr ça ça chatouille un peu celui qui qui voit ça en disant oh que c'est bien fait on aurait on ne savait pas ça avant enfin etc mais ça à la limite ça ne sert plus à rien parce que quand on voit dans quel état est le monde non pas au niveau de c'est toujours un paradis au niveau des montagnes des fleuves etc mais par contre au niveau des consciences des peurs là oui il y a il y a quelque chose à faire et ce que j'aime ce que j'aime mon dieu c'est c'est être celui qui va maintenant de plus en plus dire les choses et toujours te mêler à tout parce que sinon sinon personne ne le fait il n'y a même plus il n'y a plus rien dans le mouvement religieux c'est évident le pape il se tait donc il ne doit pas avoir grand chose à dire donc c'est c'est nous les éclairés qui devons éclairer et et juste remettre les choses à leur place oui la création est belle bien sûr tout fonctionne parfaitement le créateur est inouï bien sûr ça peut paraître comme une évolution il a fallu quelques cent ans mille ans un milliard d'années bien sûr mais à quoi ça sert si l'homme à la fin de son existence n'a pas fait en sorte de se servir de tout ça pour te découvrir et il a toujours ces difficultés là parce qu'il a il n'a pas de support il n'a personne qui peut lui dire la vérité puisqu'on le sait c'est l'ensemble des lois mais qui permettent ta connaissance tangible tangible donc les guérisons en premier lieu c'était juste ce qu'il fallait pour voir que tu pouvais transcender n'importe quel corps n'importe quel os n'importe quel organe mais ensuite vouloir ta présence éliminer cette indifférence du monde par rapport à toi alors moi je te dis tout mon amour mon chéri et je continue ton oeuvre en voulant en plus qu'elle s'accélère puisque je suis toujours sur la terre c'est ce que j'aime c'est ce que je veux dans ce présent j'ai eu le bonheur alors vous les deux habitez avec confiance en moi tout ce que je veux est réel donc cette confiance cet amour pour moi qui libérera de ce institut de tout incert je suis dans cette joie profonde de semer en vous parce qu'il y a des plus beaux des plus riches et tout ce qui se fait avec les êtres de lumière avec mon foyer avec tous ceux qui sont de bonne volonté tout cela est une richesse que j'utilise et donc qui se répand sur votre mêle et vous voyez combien cela bouscule les créateurs humains sur la terre qui ne veulent pas encore qui ne veulent pas comprendre parce que là il y a une autre dimension qui s'est faite dont il y a fait réagir mais tant qu'ils n'ont pas conclu, ressenti que c'est avec moi que les changements qu'ils aient fait et bien tout cela est difficile alors j'aime ainsi que je sois conscient de toute cette œuvre que j'ai accomplie conscient ainsi de tout ce que j'ai fait mais tout ce qu'ils aient fait de vous-même et ceci en permanence que ce soit vraiment en votre guerre la vie verte qui me reçoit qui me reçoit qui me fait vivre qui me fait réagir pour que je sois vraiment ce soleil partout ce rayonnement par vous et ces doigts profonds d'apporter tout ce qu'il faut pour la compréhension de l'humanité c'est indispensable c'est indispensable si vous voulez que vous voyez le bien alors il y aura des réactions il y aura des miracles il y aura des choses qui seront changées vous savez mes chéris vous savez que je n'ai pas de temps je n'ai pas le temps c'est quand je te disais que 100 000 ans et un jour sont même chose pour moi tu peux penser aussi l'infini du temps n'est rien puisque je suis le présent et je n'ai pas de passé je pourrais te décrire tous les univers que je fais depuis toujours je pourrais te décrire tout ce que j'aime qui est la soif de mon aspect créateur et puis ces moments où je n'avais même pas besoin de créer pour juste être moi-même l'état d'un être je n'ai pas le temps toi tu as un passé du moins tu le crois mais étant avec moi tu n'as pas de passé non plus puisqu'il fuit tout le temps il n'est rien ce qui est inouï c'est que lorsque tu prends les ressources que j'ai voulu que tu aies c'est-à-dire aimer que tu t'intéresses à l'esprit et que tu cherches la lumière alors tu t'inscris effectivement dans le temps en voyant que tu es mieux qu'hier mais la vérité c'est que tu n'en as pas non plus ton passé a fui pourquoi je t'ai dit aussi fort qu'il était la mort qu'il était le néant qu'il était la disparition parce qu'il ne peut pas t'accrocher ce qui t'accroche c'est ce que tu as vécu de ma manifestation c'est peut-être la première chose à un moment dans ton existence quand tu étais très jeune qui t'a touché toujours pareil divinement là oui tu as un appui tu peux le dire mais le restant surtout ce qui était négatif surtout ce qui était tes échecs surtout ce que tu as manqué alors que tu avais dit que tu avais choisi d'aimer vois combien mon chéri tu as une bien autre dimension que ce que tu crois je t'aime parce que je me suis engendré l'amour est-ce que tu m'aimes parce que tu t'es engendré l'amour non tu ne peux pas t'engendrer l'amour c'est déjà fait mais tu peux le vouloir tu peux chérir cet acte parce que tu as tous les autres de ce qu'est mon état tu ne connaîtrais pas la possibilité de la passion si je n'avais pas engendré l'amour tu ne connaîtrais pas ce que peut être cette tendresse infinie mais tu ne connaîtrais même pas toutes les qualités et valeurs que tu penses avoir formées dans ton existence et pour beaucoup maintenant c'est vrai qu'est-ce qu'il te manque il ne te manque plus rien est-ce qu'il faut aller le chercher du fait que je suis en toi que je te constitue le seul endroit où tu peux venir le chercher c'est en moi et que ce soit toi mon cher fils toi ma Marie-France toi Colette toi Emmanuel toi Aménie venez chercher en moi ce que vous avez besoin l'amour c'est une création j'en ferai d'autres parce que je suis le créateur mais pour toi celle-là a suffi elle pouvait te permettre de ne plus jamais être indifférent elle pouvait te permettre de m'avoir en ton âme sinon sans amour comment tu pourrais m'avoir en ton âme d'abord est-ce que tu aurais eu une âme effectivement au cours des temps alors tu serais resté un animal n'ayant pas une parcelle de mon esprit en toi qui pouvait s'épanouir j'ai fait ce que j'avais à faire par amour alors c'est curieux parce que je n'avais pas besoin de l'amour depuis toujours je crée j'aime bien sûr ce que je fais mais ça ne voulait rien dire pour moi à partir du moment où je me suis créé amour c'est que je voulais un autre un autre que moi un autre moi-même et tu remarqueras que je lui donne tout ce qu'il veut parce qu'il est libre mais surtout je lui donne ce que je suis le bonheur d'être je te le donne tu peux l'avoir toute une journée pour faire un petit effort je t'ai déjà nommé le doux effort de vivre mais tu vis maintenant donc tu peux t'axer sur le bonheur d'être il y a le mot être et le mot bonheur et bien ils sont liés et là tu peux me concevoir regarde toi dans une glace regarde si tu es en train de sourire regarde si tu es en train lorsque tu parles à quelqu'un de vouloir engendrer du bonheur d'être ce sera beau mon chéri parce que c'est un nouvel état qui n'a jamais existé sur la terre alors je suis là cette communion de l'esprit qui prononce ainsi ces paroles que j'explique pour toi il dit intensément transforme avec ton coeur de façon à provoquer une évolution il dit profondément il est envoyé à partout de la terre je suis ton Dieu ton Dieu tu m'aimes de tout ton coeur de tout ton coeur de tout ton âme par dessus toute chose par dessus toute chose et par amour pour moi tu aimes tous tes frères tu aimes tous tes frères et tu veux être amour totalement unis en moi tu ressens ma présence et tu veux totalement l'épanouir ma lumière à jamais t'inonde à jamais pénétrer de la vie tu es un an tous tout s'en est à jamais je suis ton père bien aimé je bénis mes enfants rassemblés adorant submergés de tendresse de tout mon amour de toute ma lumière et cela que cela est et donc que cela est c'est une réalité qui se donne qui se fait à l'heure tu as confiance en moi tu nourris ce sentiment pour moi et donc ainsi je apporte tout ce que j'aime autour de toi mes horizons tu les mises tu es le bonheur tu le prends tu as confiance en moi j'aime ainsi que tu dises tout cela et que là j'ai pu ce que c'est bon je vais nourrir en toi pour autant de temps alors j'ai dit je me donne je suis contre cette communion et tout ce que tu veux en toi de beau et de bien et que tu les conçois réellement c'est effectivement j'apporte ainsi cela par toute la terre c'est un monde des lumières alors qui se réveille et qui modifie ainsi son comportement modifie ainsi vos pensées ma joie rayonne tout est fait des lumières je suis je vis je séponde et je ne sais pas de tout mon amour de toute ma lumières et cela est alors maintenant bénis-ci avec moi bénis-ci avec des êtres de lumières avec tous les foyers pour multiplier les guéris multiplier les biens accorder sur toute la terre cette bénédiction c'est une force et une puissance qui se donne pour faire rayonner la vie rayonner les honneurs raides plus que là qu'il y ait soin de virac qu'il y ait soin de solution que tout maintenant se transforme dans les pensées il y a les pensées justes celles que je donne celles que j'envoie donc il y a une transformation de vos pensées alors vous l'aider donnez-vous un sentiment à l'heure que vous êtes conscient de votre pensée et il y a vraiment cette histoire ardente que je suis là-dessus vous devez vous devez réaliser mes chéries je vous ai dit que vous deviez aimer les autres par amour pour moi mais vous devez tout faire par amour pour moi ce que vous avez à faire de plus ordinaire par amour pour moi parce que je t'ai donné la possibilité d'exister et que je suis allé jusqu'à créer la vie en toi pour que tu sois vivant donc je ne te demande pas de reconnaissance je te demande que l'amour que j'ai engendré qui est venu à toi il revienne à moi et que ce soit un va-et-vient permanent de toute façon lorsque tu parles à Marie tu ressens sa présence tu ressens que tu es totalement donné à elle mais c'est par amour pour moi puisque tu as eu la chance d'être éclairé par ma manifestation essaye d'arriver à goûter cette fusion que tu n'as plus maintenant de possibilité de séparer quoi que ce soit tu parles avec Jacqueline c'est par amour pour moi c'est mon enfant direct c'est celle que j'ai voulu avec Jeanne pour que le ciel et la terre soient unis regarde tu dois garder ça en toi tout le temps et pouvoir le nommer parce que tous les autres ont besoin d'entendre des choses aussi grandes aussi belles je t'ai montré que maintenant la fête de la vie est sur la terre le livre la vie après la vie a été lu par énormément de gens les docteurs ont vu donc la vie est sur la terre et comme je vous ai créé vivant vous rejoignez tous les éléments que j'avais mis en action pour vous prouver que la vie était la seule qui était réelle sur la terre tu nommais la vie ce qui était l'existence tu nommais la vie ce qui était juste ma création pour toi non la vie c'est ce qui te rend éternel c'est ce qui fait que tu as une pérennité d'éternité donc maintenant tu es vivant je serai toi je chanterai toute la journée bon tu as autre chose à faire et à dire mais tu es vivant je t'ai rendu vivant j'ai fait l'oeuvre qu'il fallait pour cela alors tu sais que je ne veux pas de merci juste que ton indifférence s'il y en a encore disparaisse jusqu'au dernier iota je t'aime mon chéri je me suis engendré l'amour pour toi et j'ai dû faire une oeuvre toujours pour toi pour aboutir à quoi à t'avoir toi et là dans ces sacrements je t'ai tu es à moi tu te sens aimé tu m'aimes on est réellement ensemble donc maintenant ne laisse rien filer de cela dans la journée oui accueille Marie accueille Thérèse accueille les tous peut-être pas longtemps mais entend-les te parler parle-leur entend-moi te parler parle-moi alors ensemble nous faisons cette bénédiction pour tout le monde pour être entière ceci ainsi je le fais à lui nous le faisons ensemble de tout notre notre amour amour de toute notre lumière et cela est amour mon chéri amour mon chéri amour Alexandre amour Roland Alexandre je ne sais pas tu es encore là ? non il a dû quitter mais je lui ai appris comment rentrer maintenant dans internet pour aller sur YouTube alors sur YouTube je vous le dis à tous et je te le dis à toi Marie-France il n'y a plus je l'ai déjà dit il n'y a plus qu'à marquer Roland Billotte d'en rechercher sur YouTube et vous avez 400 vidéos donc vous pouvez vivre des choses assez impressionnantes et surtout c'est communion moi c'est un très gros travail pour le faire toute l'après-midi là je ne vais pas je ne vais pas vivre un dimanche ordinaire parce qu'il faut que j'envoie mais c'est un bonheur parce que je sais que je suis au service divin et je vais surtout continuer d'aller de plus en plus vers le fait d'enseigner et d'éclairer comme j'ai été enseigné et comme j'ai été éclairé bon je t'envoie très fort parce que j'ai parté de la pousse alors aujourd'hui je ne vais pas se tenir la coupe je ne sais pas si je fais tout le temps en fait ça se délète je t'envoie je t'envoie je t'envoie je t'envoie parce que on est dans la campagne le chat il se ruit alors je t'envoie je t'envoie le service voilà demande à Thérèse moi tu ne peux pas savoir le nombre d'années ah vous l'avez retrouvée oui mais ça y est en fait en fait elle n'était pas partie elle était cachée dans quelque chose on ne la voyait pas on avait beau gâter elle ne la voyait pas voilà alors je t'envoie il m'est arrivé la même chose il m'est arrivé la même chose hier avec ma laisse la laisse de mon chien parce que quand je le quand je promène mon chien je m'assieds par terre à un endroit je regarde si ses oreilles vont bien ses yeux etc et la plupart du temps je pose la laisse derrière moi et j'étais persuadé de ça et puis je rentre chez moi puisque lui il marche seul et quand j'arrive chez moi je dis j'ai laissé la laisse là-bas donc j'y retourne plus de laisse et en fin de compte j'étais rentré dans la salle de séjour et je l'avais posé sur un siège donc j'ai dialogué j'ai demandé au pendule et j'entendais qu'elle n'était pas perdue que personne ne l'avait ramassée etc alors oui où elle est alors et quand je suis remonté chez moi en disant bon ben il faudra trouver une solution et je la vois sur la chaise bon ben tout va bien je t'embrasse et puis je te dis à Jésus alors amour à toi pour avoir été là et tu as été un enchantement amour à toi bisous coucou alors tu as été heureuse un ami un ami oh qu'est-ce que c'est par terre là un boulot il est un peu sale surtout oh là là qu'il est sale il a servi de chiffon non ? c'est pas possible alors tu as été heureusement très heureux t'as tout entendu ? donc j'ai entendu un en touche tous en un je vais vous dire c'est qu'il n'est pas je vais pouvoir juger un peu chien un en touche tous en un ça veut plus ? on peut le mettre là-bas mais moi je vais faire mon chèque bon t'as plus mal bon t'as plus mal bon t'as plus mal ça y est tu as mis ah non tu n'en as pas encore servi tu n'as pas remis tu n'as pas mis ta petite couche dans le truc noir on le fait on le ferme coucou bon t'as plus mal bon t'as plus mal C'est sûr qu'on pourrait juste avoir des hauteurs, là tu vois, et mettre une autre planche carrément dessus, et même encore en mettre une en haut, puisque ce qu'on pourrait venir et le voir, c'est une bonne idée. Tu as compris ce que je dis ? Regarde, il y a un moment. C'est important, là, ce qu'il y a, si là, il y avait une hauteur, il ne peut que ça, juste un truc ici, et une grosse planche qui vient d'être sur toute la longueur. Tu te rends compte la différence, comment les choses seraient rangées, comment on les verrait ? Non, peut-être qu'on va ouvrir une seule fois, ce serait une autre personne. Bon, voilà. Bon. Communion Féérique Pour se faire, tu prends beaucoup trop de papier, là, pour nettoyer. L'idéal, c'est quand même l'éponge, d'abord, et puis tant pis, ça sèche tout seul, après. Voilà, c'est quoi, ça ? Vinaigre... Qu'est-ce que tu as fait avec le vinaigre ? Hein ? Tu peux le dire, c'est pas nettoyer. Non, non. La planche de la... Mais avec du vinaigre pur ? Pur, hein ? Ah, un peu haut, ça... Ça va, parce que c'est... Attention, c'est quelque chose de très fort, mais... C'est bon. Tiens, d'ailleurs, il faut que je soigne... Je vais te remettre un petit peu dans l'oreille de... C'est bien que tu le sois pris. C'est comme ça. Je vais pouvoir... Là, tu m'écoutes. Dans l'oreille de mon toutou. Tu as vu tous les 3 jours, sans remettre. On mouffe. Tiens, déjà, tu as vu arriver le bouchon, tu vois. Là... 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 Heureusement que je note tout ce qui est dit par chacun, de toute façon. Ça ne fait plus l'oreille, en fait. Alors, prie moi ce petit peu de l'oreille... C'est tout le vinaigre. C'est tout le vinaigre. C'est gentil par la communion, lui. Si t'avais pu l'accueillir, il y aurait pu l'encher. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est vrai qu'est-ce qu'il y a qui fait comme ça là-dedans ? Qu'est-ce que c'est que tu ouvres ? Un tomate Tu peux me laisser un petit coin de cuisine là, s'il te plaît ? Dis oui ! Apparemment, tu as faim Il n'y a rien à manger C'est un petit coin de bonheur Mais quoi ce qu'il y a ici ? Alors oui, mais alors, la même chose à moi Max m'a dit tomate Oui mais ça fait rien, c'est bon quoi A la limite, tu pourrais les laver C'est un petit coin Elle passe sous l'eau pour manger la tomate Il ne faut pas la laisser totalement Après, je suis inquiétée Il y a tout ce qu'il y a Il y a de plus que l'huile qui sort Il y a de plus qu'un goût Pour le saler avec le sel Au moins Il est sans saler Il y a de plus que le saler Il y a de plus que l'huile Il y a de plus que l'huile Il y a de plus qu'un goût Il y a de plus qu'un goût Il y a pas beaucoup C'est cool, c'est comme ça. C'est cool. 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 – Sous-titrage FR 2021